Ripple va perdre selon les meilleurs avocats en cryptographie. Bonjour, bienvenue sur CryptoHoly, j'espère que vous allez bien. Alors sans tarder, on commence avec le prix du XRP comme d'habitude, qui se situe à 27,02. Attendez, je vais faire un refresh. Oui, 27,04 en baisse de 9% depuis 24 heures. Et on peut voir ici sur Fiat League que ça remonte légèrement après une chute. Alors aujourd'hui, en passant, toutes les cryptos sont dans le rouge, incluant Bitcoin qui est en perte aussi de, à un moment donné, il était à 16%, maintenant c'est 7,5. Alors juste avant de commencer les nouvelles, je vous rappelle que j'ai deux cours gratuits sur Udemy pour comment investir dans la crypto-monnaie. Alors il y a eu beaucoup d'inscriptions pour le cours 1, moins pour le 2, pourtant c'est le 2 qui est le plus hot selon moi, avec mon portefeuille que je montre, une technique de trading et pourquoi que je possède 12 crypto-monnaies. Alors allez voir ça si ça vous intéresse dans la description. Alors on saute avec la nouvelle qui j'ai vue tard en fin de journée, en quoi que les meilleurs avocats de cryptographie prédisent l'issue de l'affaire de la SEC contre Ripple et XRP. Deux avocats éminents du domaine de la cryptographie offrent leur point de vue sur l'issue probable du procès de la SEC contre Ripple. Stéphane Parley, avocat spécialisé dans la blockchain et la monnaie numérique chez Henderson Kill et Gabriel Chapirou, avocat spécialisé dans la technologie décentralisée chez BSVLA. On parlait du procès sur le podcast OnChain. La SEC allègue que Ripple a vendu illégalement XRP en tant que sécurité non enregistrée lors de son lancement et maintien collectif numérique est une sécurité à ce jour. La SEC a également intenté des poursuites contre Brad Garlinghouse, directeur général de Ripple, et Chris Larson, cofondateur de la société. Parley prédit que la société déploiement de San Francisco perdra. Ça, ça veut dire Ripple, selon lui, va perdre. Ok. Shapiro est largement d'accord avec Payley. Alors, lui aussi dit que Ripple va perdre, bien qu'il soit moins certain du résultat pour Garlinghouse et Larson. Je pense que Ripple va perdre. Je dirais que je suis moins certain que les fondateurs finiront par avoir une responsabilité personnelle. Nous devrons voir à ce sujet, mais certainement, Ripple perdra. Dans mon esprit et je suis plus simplement curieux de savoir qu'il sera le remède. Alors bon, qu'est-ce que j'en pense de ça? Ben, honnêtement, je sais pas, je connais pas les avocats ici, là. C'est sûr, on-chain, qui, c'est sûr, c'est leur choix. Ils ont de l'expérience dans la crypto, ça c'est clair. Puis, dans la blockchain. Mais, bon, moi, ça change pas mon idée, là. Je vais pas vendre mes XRP parce que deux avocats disent que Ripple vont perdre, là. Moi, ça ne suffit pas. Puis, ça prend beaucoup plus que juste deux avocats qui donnent leur opinion comme ça. Alors, moi, ça m'inquiète pas. Si ça vous inquiète, faites-moi en part dans vos commentaires. Moi, mes devoirs sont faits avec Ripple et je ne suis pas inquiet. Mais, vraiment pas. Alors, on saute à la prochaine nouvelle. Le Japon qui se rallie derrière XRP alors que Ripple fait face à un litige américain. Contrairement aux États-Unis, le Japon considère XRP comme une crypto-monnaie, pas une sécurité. Mike Kayamori, fondateur et PDG de la plateforme de crypto-trading Liquid Global, parle dans cet article-là. En passant, j'ai été voir c'était quoi Liquid Global. Et je vois ici que, bon, c'est un site très intéressant avec, on peut acheter, gars, ici, USDXRP. Comme, par exemple, je vais acheter pour 500$ USDXRP. Alors, il faudrait que je l'essaie avec un petit montant pour voir avec ma carte Visa comme genre 20$ pour voir si ça m'autorise, si ça fonctionne. Puis, je vous en ferai part, OK? Alors, lui, la personne qui parle dans l'article, il dit, bon, le Japon considère que XRP est une crypto-monnaie. Mais cela n'a aucune incidence sur l'allégation de la SEC selon laquelle Ripple a vendu XRP dans des transactions sur titre non enregistrées. De même, la classification américaine de la crypto-monnaie n'a probablement pas d'impact sur la façon dont le Japon traite le XRP. La communauté crypto, je pense, voit cela comme un coup dur pour eux et comme une sorte de précurseur. Ce qui pourrait arriver dans le futur que d'autres entreprises sont également vulnérables à ajouter Kayamori. Si Ripple serait dit comme un titre, alors qu'est-ce que vous pensez qui va arriver aux autres Cardano de ce jour et XLM? Vous pensez vraiment que c'est juste Ripple qui écoperait? Franchement. Alors, c'est inconcevable de penser que juste un serait puni au détriment des autres. Alors, l'influence de SBI, qui est SBI, c'est eux qui détiennent le plus de XRP. À part ça, M. Kitaro, le PDG de SBI, est un membre dans le comité de Ripple. Ils détiennent 50% de leur portefeuille du XRP, 30% du Bitcoin et 20% de l'Ethereum. Mais ils détiennent 50% de XRP chez SBI Holding au Japon. Alors ici, l'influence de SBI, le marketing de Ripple et la réglementation relativement claire qui classait XRP comme crypto-monnaie stimule la popularité de XRP au Japon. Après que la SEC ait déposé plainte contre Ripple Lab et que les entreprises aient commencé à se distancer du XRP, SBI est venu à son soutien en publiant une déclaration selon laquelle, en vertu des lois financières japonaises, XRP est catégorisé, caractérisé comme un actif cryptographique et non une sécurité. SBI Holding est et continuera d'être un partenaire solide de Ripple, déclaré plus tard des représentants de SBI à Coindesk par eBay. À la suite du dépôt, M. Yoshikata Kitao, le PDG comme l'a dit tantôt de SBI et membre du conseil d'administration de Ripple Labs, a tweeté que l'autorité financière japonaise, la FSA, avait déjà clairement indiqué que XRP n'était pas un titre. Et on voit ici ce qu'il dit. Je suis optimiste que Ripple l'emportera dans la décision finale aux États-Unis à déclarer Kitao. Moi, j'avais beaucoup plus confiance en M. Kitao ici que les deux avocats ici qu'on a vus. Alors, moi, je connais beaucoup plus aussi cette personne-là. Au Japon, l'XRP est uniquement commercialisé en tant qu'instrument de transfert de fonds. Et les internautes, principalement ceux qui utilisent fréquemment Twitter, ont acheté XRP en pensant que ce serait le prochain Bitcoin. C'est ce qui est déclaré ici. Machu Jima. Ok. Alors, ça, c'est la plateforme que je vous ai dit. Je vais essayer d'aller acheter demain pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, j'aurai découvert une autre place autre que Uphold ou Gate of, ou sinon l'autre place que je suggère, ça m'échappe. Bon. Ici, le procureur général de New York qui va décider dans 30 jours du cas de Tether. Alors, dans 30 jours, il va y avoir d'autres trucs qui vont se passer, mais apparemment, ils sont en train d'aller très, très vite là-dedans. Je ne vais pas vous lire ça au complet, là, finalement. Je vais juste vous en parler comme ça. Parce que j'ai trop de contenu. J'essaie de condenser un peu plus, là. Le président du CFTC démissionne. L'universitaire Chris Brommer en tête pour le remplacer. Et oui. Earth Tarber a démissionné de ses fonctions de président de la communauté du CFTC. Je le dis avec Chris Brommer, universitaire de Georgetown, Georgetown, émergeant comme l'un des principaux candidats pour remplacer, selon trois personnes, au courant des discussions. Brommer est actuellement professeur et directeur de faculté à l'Institut de droit économique international de l'Université de Georgetown, où il a étudié la technologie numérique, y compris la crypto-monnaie, la finance internationale, et plus récemment, la rareté des régulateurs financiers noirs. Alors, Brommer avait précédemment été nommé par le président Barack Obama pour occuper le poste de commissaire à la CFTC, qui supervise les swaps et les marchés à terme. Mais sa candidature a ensuite été retirée par la Maison-Blanche de Trump. Et on se demande pourquoi, hein? Trump et les gens de couleur, ils ont un problème, ce gars-là. Alors, en plus du président de la CFTC, Brommer a été envisagé pour d'autres rôles financiers sur l'administration Biden, à déclarer une quatrième personne. Il y aurait Dan Berkovitz et Ben Ham, qui sont aussi en liste pour remplacer Tarber, à rapporter Routers. Je vais tout vous montrer c'est qui, là, un instant. Alors ici, Berkovitz était auparavant l'avocat général de Gensler, lorsqu'il dirigeait la CFTC. Gensler dirigeait la transition réglementaire financière de l'équipe Biden. C'est beaucoup compliqué, là, mais regardez. Lui, ici, il devait être à la tête du CFTC, OK? Brommer, qui est ami avec Brad Godinghouse, comme par hasard. On peut le voir ici dans une fine tech, là, un week-end qui a eu, là, 13 avril 2019. Ici, ça, c'est un candidat qui pourrait aussi le remplacer. Lui, il était l'avocat de Gensler. Gensler, vous le savez, c'est qui? C'est lui qui va être à la SEC, qui est le chairman. C'est 99% sûr. Alors, lui, c'était l'avocat de Gensler. Et aussi, il y a en tête de liste une autre personne, Ben Ham, aussi, qui pourrait être à la place de soit Brommer, ou ici, toujours son nom de la misère à dire, là, Berkowitz. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Très intéressant de voir toutes ces personnes-là. Ici, pour l'OCC, ça brasse beaucoup dans le domaine de la crypto, là. Biden, ici, on peut voir M. Michael S. Barr, OK, ce monsieur-là, ici. Lui, ça serait le choix de Joe Biden pour être le nouveau contrôleur de la monnaie au département du Trésor américain. Il remplacerait, voyons, M. Brooke, OK? Alors, M. Brooke, on sait qu'il va prendre pour une année un mois sabbatique, là, pour se reposer, et à part après, on se pose qu'il va se ravancer. On a tous hâte de voir. Brian Brooks, là, alors, lui, ça serait le candidat pour le remplacer. La Sécurité and Exchange Commission a déposé une plainte contre Ippol devant un tribunal fédéral le mois dernier pour promotion et vente de XRP en tant que devise plutôt qu'en tant que titre, une distinction qui nécessite davantage de divulgation aux investisseurs potentiels de risque financier. Bon, c'est juste pour vous mettre dans le contexte, parce qu'il y en a qui ne savent pas le contexte. Alors, Ippol a été créé en 2012, et bien qu'il ait finalement abandonné le contrôle de la crypto-monnaie, il détient toujours 60% de tous les jetons disponibles selon Forbes. C'est ça qui fait vraiment le jaser, leur compte escroc, là, que je crois qu'il pourrait aller à l'IMF. Il y a beaucoup de possibilités. Barr est devenu conseiller de Ippol en 2015. Oui, ça, j'avais oublié de vous le dire tantôt. Il a été conseiller pour Ippol en 2015. OK, c'est un gars-là ici. Et là, ce serait lui qui viendrait à la charge du contrôleur de la monnaie. Ça, c'est selon le communiqué de presse, toujours disponible sur le site web de Ippol. Je n'ai pas été voir, mais je sais que c'est ça la vérité. Mais on ne sait pas quand Barr a quitté ce rôle, ni le type de travail effectué par M. Barr. Barr a précédemment travaillé dans l'administration de Barack Obama en tant que secrétaire adjoint au Trésor par les institutions financières et accréditées d'avoir contribué à l'adoption de la loi Dodd-Frank en 2010 après le crash financier. Vous irez voir c'est quoi la loi Dodd-Frank. Je vais pas l'expliquer ici en 30 secondes. Comme l'explique le Wall Street Journal, le contrôleur de la monnaie du département du Trésor supervise environ les deux tiers de l'ensemble du système bancaire américain, soit environ 14 billions de dollars d'actifs, ce qui fait de Barr l'une des personnes les plus puissantes du monde financier pour la régulation. Nous pouvons donc probablement nous attendre à des questions lors des auditions de confirmation de Barr sur ce qui a fait pour Ripple, une société faisant actuellement l'objet d'une enquête avec la SEC. En passant, ici, il va y avoir temporairement une nouvelle commissaire à la SEC qui s'appelle Alison Aaron Lee. Elle a été nommée par la présidente intérimaire pour être la présidente intérimaire de l'agence. Alors, je vais vous montrer c'est qui. Le président Joe Biden a nommé la démocrate Alison Aaron Lee au poste de nouvelle présidente par intérim de la SEC. Juste en attendant, dans le fond, que Gensler s'en vient, selon un communiqué de presse. Et c'est cette femme-là ici qui va être intérim jusqu'au temps que Gensler s'en vient. Les législateurs qui proposent de laisser la seule banque gérée par le gouvernement aux États-Unis de devenir un dépositaire de crypto. Alors oui, un groupe de législateurs de l'État du Dakota du Nord a proposé d'autoriser une banque gérée par le gouvernement à l'État de devenir un dépositaire de crypto. Très bonne nouvelle, la Banque of North Dakota est la seule institution financière du genre aux États-Unis et a été fondée pour la première fois en 1919. Bon, là on voit ici qu'au cours de la période intérimaire de 2021-2022, la Banque du Dakota du Nord étudiera la faisabilité et l'opportunité de fournir des services de dépositaire de monnaie numérique et de mettre en œuvre un échange de monnaie numérique. Avant le 1er août 2022, la Banque fera rapport au comité des technologies de l'information de la direction législative. L'année dernière, le Bureau américain du contrôleur de la monnaie a publié des directives donnant aux banques à chartes fédérales la possibilité de servir de dépositaire de crypto-monnaie. Ça c'est qui qui a fait ça? C'est Brian Brooks. Cet avis clarifie que les banques peuvent continuer à satisfaire les besoins de leurs clients en matière de protection de leurs actifs les plus précieux qui aujourd'hui pour des dizaines de millions d'Américains incluent les crypto-monnaies. Ça c'est qui qui a fait ça à l'époque? Genre avant les fêtes, le contrôleur par l'intérim Brian Brooks. Ok, alors juste un petit instant, je regarde où est-ce qu'on est rendu, je vous reviens. Ok d'accord, alors pour aujourd'hui je vais m'en tenir à ça parce que j'ai trop de nouvelles, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Donc je vous rappelle que vous pouvez communiquer avec moi sur Twitter, ok, à Olivier underscore XRP, Olivier underscore XRP. Sinon, comme j'ai dit tantôt, allez suivre mon deuxième cours pour voir mon porte-monnaie, aller voir qu'est-ce que je possède. Puis je trouve le cours numéro 2 très 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 intéressant pour moi et je ne sais pas pourquoi que les gens du cours numéro 1 ne vont pas voir le cours numéro 2, mais je vous incite à aller voir parce que sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi que je fais le cours 1 et le cours 2. Alors c'est tout pour aujourd'hui, rien de spécial d'autre. S'il y a des choses qui vous intéressent, lisez mes descriptions, vous allez en savoir plus sur mes vidéos et etc. Alors merci de m'avoir écouté et je vous dis pour une prochaine vidéo que je vais faire sûrement dans les 12 prochaines heures parce que j'ai trop de contenu, beaucoup trop de nouvelles à faire et je vais faire ça un peu plus court. Alors merci beaucoup d'avoir écouté et on se voit demain ici Crypto Oli. Bye! Bye!